Musique Coucou mes petits loups, je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo d'Animal Cruising New Leaf pour un petit épisode de Chercheuse de Rêves. J'espère dans tout cas que vous vous portez bien puisque aujourd'hui nous allons visiter une ville qui n'est pas japonaise mais qui a pour thème la zénatitude. Voilà, donc je sais des fois que ça peut être... Parce que je sais... Alors comment vous expliquer ça ? Il y a pas mal d'abonnés en fait qui me disent qu'ils ont pas mal de soucis par exemple à l'école ou des trucs comme ça et qu'en regardant mes vidéos des fois ça les aide à sortir un peu, à être dans leur petite bulle enfin à les faire rire un petit peu. Donc écoutez je suis très contente d'entendre ça, moi ça me fait super plaisir. Donc voilà, je dédicace cette vidéo à tous ceux qui ont des petits soucis en ce moment. Voilà, cette ville sera pour vous. Puisque voilà, je l'ai dit, c'est une ville zen attitude que voilà, franchement j'ai vraiment craqué dessus. Et apparemment de ce que j'ai vu, cette ville a été mise à jour quand il y a eu les étoiles filantes. Alors moi qui adore ça, je suis vraiment gâtée. Alors du coup, nous allons étudier ce drapeau qui ma foi est un peu étrange. Là on dirait des petits iguiguilles. Je sais pas trop... Je sais pas trop ce que c'est. Par contre là je pense que ce serait un 3, peut-être là un 0, je sais pas. Ça je sais pas trop ce que c'est. Mais enfin là en tout cas c'est un 3, je pense. Du coup là on a une petite banderole. Je sais pas trop ce qu'il y a marqué dessus. Voilà. Donc je ne sais pas trop ce que ça représente. Je m'excuse. Et je m'excuse aussi pour la qualité un petit peu floue de l'image parce que je le reconnais, c'est pas aussi net que d'habitude. Je suis navrée. Et pour la luminosité qui est assez forte. Mais normalement je l'avais déjà dit dans le dernier Chercheuse de Rêves quand la luminosité est forte comme ça à la gare c'est qu'en fait la ville est la nuit. Mais vous le voyez de toute façon ici, il fait très très sombre. Du coup je suis obligée de mettre la luminosité au max autant que ça pique les yeux au début et qu'après on voit un peu mieux. Voilà du coup on va aller visiter tout ça. Voilà. J'espère en tout cas que c'est un petit peu mieux pour vos yeux maintenant. Je suis navrée. Donc voilà. Un petit aperçu. Ah bah voilà. Je viens de rater une étoile filante. Je sais pas. Ah bah oui ça marche les vœux ici. Oh c'est trop bien. Je savais pas que ça fonctionnait dans les rêves. Ah bah c'est fun. Écoutez je viens d'apprendre quelque chose. Donc la ville je sais plus trop comment elle s'appelle. Je suis désolée. Montéor. Voilà. De toute façon là vous n'avez pas besoin de faire pause. Le code d'honirie qui s'affiche comme d'habitude en haut de l'écran. Voilà la magie du montage. Alors. D'ailleurs je tiens à préciser d'ailleurs si vous trouvez des pas. Parce que moi j'ai trouvé ça comme ça. Je suis tombée sur des photos de cette ville. C'était pas du tout ce sol là. C'était du sol on va dire en pierre. Donc la personne a modifié il n'y a pas très longtemps les sols. Mais je trouve qu'ils sont très bien aussi. Je pense qu'elle les a dessinés elle-même. Par contre je ne sais plus de quelle origine est cette ville. Je sais que c'est pas français. C'est pas japonais. Mais je ne sais plus du tout d'où c'est. Mais c'est magnifique. Alors d'habitude vous savez moi j'aime beaucoup l'Asie. Je suis fan de l'Asie. Et par contre je ne suis pas super fan d'habitude des villes zen. Puisqu'on en a vu et revu. Il y a vraiment beaucoup de villes zen. Mais celle-là j'ai vraiment eu un coup de coeur. Parce que déjà rien que ce petit endroit là ça me plaît grave disons. J'espère que c'est le cas aussi pour vous. Parce que sinon je suis un peu dans la merde pour la visite. Là c'est le logo Twitter. What ? Pourquoi il y a le logo Twitter ? D'accord. Oh mais c'est trop fun ça. Ah ouais c'est bien pensé. C'est pas le logo. Non c'est Tumblr. Ok. Ah ouais non parce que le T moi j'ai direct pensé Twitter. Mais en fait non. Bah oui c'est je suis con. C'est pas Twitter c'est Tumblr. Excusez-moi. Ah ouais mais c'est pas bête de faire ça d'ailleurs. Au lieu de mettre sur les personnages. Ouais faudrait... Fallait avoir l'idée en fait. Ah bah il y a un petit truc sur la place. Qu'est-ce que c'est ça ? Cocktail de fruits ? Bah oui je peux prendre ma foi. C'est pas... Je te volte au cocktail. Alors du coup là. Oh magie ! Le centre de police en bois. Ah enfin ! Depuis toutes les villes nature que je regarde c'est toujours le poste de police en métal. Enfin en moderne quoi. J'en pouvais plus. Enfin en bois ! Oh merci. J'adore cette ville. Ah bah j'ai peut-être une chance de voir mieux le drapeau. Non je sais pas. Je sais pas en fait ce que ça représente. Mais je suis sûre que c'est 1,30. Je sais pas pourquoi mais... Pour moi c'est 1,30. Désolée c'est 1,30. Ah ouais d'accord il y a deux allées de buisson. Ah bah ouais c'est trop beau. Oh ! Cette ville est pleine de surprises. Mais c'est vraiment tellement... Oh ! C'est tellement beau. Y'a Miro. Tiens le nouvel arrivant d'Animalia. Bah pas du tout non. Mon dieu. Bah d'ailleurs y'a qui dans les habitants ? Voyons un peu. Alors euh... Ah bonjour toi ! Des personnages donc principaux. Il y a Rose, Saphir. Il n'y a que deux personnes d'ailleurs. Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Euh du coup dans les habitants. Octave, Drago, Faustine. Ça me dit quelque chose ça ? Marvin, Jambon. Jambon. Marina, Tiffen, John, Laurie et Miro. Voilà. Bah y'a du beau monde hein quand même. Ouais ouais y'a du beau monde. Donc cette ville je pense qu'elle n'est pas hackée. Oh punaise. Mais je vais tous les détruire. C'est pas possible. Tous ceux qui ont la pergola. Oh non ! Arrêtez s'il vous plaît. C'est pénible. Bon sang. Faites qu'un habitant me débloque la pergola. Mais c'est pas possible. Ça fait deux ans que j'attends. J'ai jamais recommencé ma ville. Et personne ne m'a jamais débloqué ce truc. C'est pas possible. Réveillez-vous. Habitant d'Animalia. Oh ouais ouais. Donnez-moi cette pergola. Par contre je suis bien sympa. Mais je saurais pas où la mettre en fait dans la ville. C'est ça le dilemme. Je veux cette pergola mais je sais pas du tout où la mettre. Enfin bon. Alors qu'est-ce que tu racontes toi ? Viva Manteor. Ouais viva viva. Viva Italia surtout. Oui pour ceux qui savent pas j'ai des petites origines italiennes. Voilà. Un petit scope. Ah bah forcément le pont japonais. Je pense. Ah ouais je viens de remarquer en fait que le sol elle a fait exprès de la cordée avec. D'accord. Mais c'est pas con. Ça rend super bien. Oh petite cloche. Toutoutou. Oui. Alors je me rappelle dans mes on va dire débuts sur Anima Crossing. Je connaissais pas tout à fait le jeu. J'avais fait donc du coup plusieurs wifi avec mes amis et on avait testé jusqu'à où on entendait la cloche. Alors testez-le aussi dans votre ville. Mais nous on était arrivés donc la cloche était vers la gare je crois. Et on l'avait entendu d'à peu près jusqu'à la moitié de la ville. Donc vers la rivière. À peu près par là du coup. Et on était un petit peu surpris quand même de l'entendre d'aussi loin. Du coup. Voilà. On savait à peu près où était la personne quand elle sonnait la cloche. Enfin testez-le. Moi je. J'adore faire des petits tests comme ça. Ah non mais sérieux. Les mélanges de couleurs. Regardez-moi ça. C'est tellement magnifique. Cette ville est faite pour me plaire. C'est pas possible. Espace camping. C'est encore plus beau que le mien. Sérieux. Oh là là. Mais c'est magnifique. Puis là au moins vous voyez. Il y a beaucoup beaucoup de végétation. Pas trop de motifs. C'est un peu bordélique comme j'aime. Parce que moi je n'aime pas les villes qui sont trop carrées. Toutes voilà. Parce qu'Animalia des fois. Je vous l'avoue. Des fois ma ville j'en ai marre. Honnêtement. Je préfère Cartoon. Parce que Cartoon j'arrive à faire des petits espaces à un carré comme ça. Que Animalia il n'y a que des routes à deux ou trois carrés. Donc c'est un peu plus chaud. Oh là là. Messieurs. Oh mais tout est magnifique ici. Oh là là. J'en bave. Ah non c'est trop beau. Mais c'est trop beau. Les petits bambous qui ont poussé et qui ont été coupés. En plus ça le fait trop. Ah première maison. C'est laquelle celle-là ? C'est la principale ou pas ? Saphir je crois pas. Non c'est rose. Ah bah en fait on était devant la maison principale tout à l'heure. Bah on y retournera. Oh là là. Oh bah c'est toi. Ah elle est toute décoiffée. Welcome to Montejo. Oh ouais 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 ouais. Ok thank you. Euh. Eh en plus mais attendez. Attendez mais c'est pas possible. Oh là là. La totale synchronisation entre les habitants qui se sont placés pile sur la même ligne. C'est pas chez moi que ça arriverait ça. Ah ouais. Là t'as eu du pot ma cocotte. Alors là t'as eu vraiment du pot. C'est rare que je vois ça. Surtout que la ville est pas hackée. C'est ça le truc. C'est que c'est... C'est vraiment fait au hasard. Ah franchement c'est super. J'aime vraiment trop. Ah t'as même la petite maison typée asiatique là. Je pense que c'était pas trop voulu. Quoi ? Hi. Faustine Drago. Ah ouais carrément. Mais c'est trop bien fait. On dirait la même baraque quoi. À part la clôture. Wouah. Eh mais ça le fait grave. Tout est pensé quoi. Oh là là. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Je peux pas dire autre mot. D'autres mots. J'ai oublié un mot d'ailleurs. Wouah. Voilà j'ai déjà passé ici de l'autre côté. Je suis du mauvais côté du miroir là. Voilà j'aime bien passer par les petits coins. Recoins. Je sais que tout le monde fait dans ma ville. Donc moi je le fais chez les autres. Écoutez. Oh là là. Il y a beaucoup trop de fleurs. J'adore ça. J'adore. Quand il y a trop de végétation. Ah bah cette personne fait comme moi en fait. J'avais pas cramé quand je suis passée ici. Les fleurs autour des trucs pour pas coller. On va dire le sol au. Comment dire au. Enfin vous m'avez compris. Bah du coup la cloche on était déjà venu. Bah je pense qu'on a fait le tour déjà. Déjà. Ah bah du coup voilà. J'ai bien mémorisé l'emplacement de la maison principale. Voilà voilà. Du coup ça c'était la pergola. Voilà. Bah on était venu. On était venu. On a tout fait le tour. Bon bah plus qu'à faire cette maison. Voilà voilà. On va rentrer. Ça me paraît bien joli tout ça. Waouh waouh waouh. Waouh waouh. Ah oui désolé. Je vous le redis. Si c'est vraiment flou. Je suis navrée. Alors là. Pour le coup je ne vois pas trop l'ambiance japonaise en fait. Je sais pas. C'est un peu. Un peu de tout et rien. Mais j'aime. En fait j'aime. J'adore les couleurs. Non franchement ouais. Enfin on dirait la personne a sorti un petit peu le orange. Les couleurs chaudes quoi. Orange, marron. Il y a un petit peu de vert aussi pour rappeler la végétation de dehors je pense. Non non franchement c'est chaud comme ambiance. C'est bien. Ça donne envie de rester ici. Ah là là. Le fameux tapis moussu. Ah là là. Donc oui ce tapis normalement vous l'avez avec Sarah. Donc la charmante dame qui vous change tout votre intérieur là. Et que moi d'ailleurs j'ai toujours des trucs super moches. Je ne sais jamais ce que je veux. Ah mais dis donc oui. Qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est quoi ce truc ? C'est un insecte. Ah ouais d'accord ça vous met dans les petites cages comme ça. Ah ouais d'accord. Ah mais c'est... Je ne savais pas ça. Les insectes de... Oh là. Mais c'est magnifique. Ah bah tiens je vais faire ça moi. Eh j'apprends beaucoup de choses en ce moment sur Anne Macrocy. Parce que moi du coup j'ai jamais mis d'insectes de ce type chez moi. Moi je mets toujours des papillons ou des trucs comme ça. J'ai jamais mis des petits cliquets ou des petites cigales. Des trucs comme ça. Ah ouais franchement non c'est bien. Et puis là du coup c'est la pièce typiquement. Asiatique quoi. Vous avez l'armure de... Je crois que c'est ça l'armure de samouraï. Ou un truc du style. Cadeau Matsu. Une petite épée. Là je ne sais plus comment ça s'appelle. Là vous avez le bambou à vœux. Le bambou à vœux je ne sais plus trop comment vous l'avez. Mais en tout cas c'est pas sur les cartouches européennes. Je crois que c'est sur les jeux japonais. Donc moi j'ai vraiment de la chance. Parce que... Enfin d'un côté je me sens un peu mal à l'aise. Parce qu'on m'offre des fois des cadeaux. Qu'ils sont tellement rares. Que moi je ne sais pas quoi offrir en échange. Et du coup je suis un peu dans la merde quoi. Donc voilà franchement on remercie à la personne qui m'avait offert ce truc. C'est vraiment énorme. Du coup je m'éclate à chaque fois à apprendre... Bah je ne sais pas si là c'est possible. Apprendre un petit vœu. C'est quoi ça ? Un bout de papier jaune sur lequel est écrit Je souhaite rencontrer encore des tas d'amis. Ah mais c'est tout à fait moi ! Ah c'est tout à fait moi. Bon allez on va aller changer de pièce. Waouh ! Alors là je suppose qu'on est dans la salle de bain, le sauna, le spa, tout ce que vous voulez. Ah le mur ! Mais le mur ! Comment je l'adore ! Il est magnifique ! Oh là là ! Mais j'aime trop ! J'aime vraiment trop. Je ne sais pas vous mais j'aime trop ce mur. Je ne l'ai jamais vu avant. Ou alors je l'ai vu mais je n'ai pas fait gaffe. C'est possible. Des fois je ne fais pas totalement attention dans les vidéos aux détails. Et je m'en suis rendu compte au bout d'un moment. Mais franchement c'est magnifique. En plus les petits paravents pour cacher un petit peu l'intimité. Voilà ! Je vais faire mon petit caca. Ne me dérangez pas. On voit quand même là. Genre il attire la chasse. Oh mais c'est trop mignon. Oh là là ! J'aime trop. J'aime trop. En un mot. J'aime trop. Enfin en un mot. Non ça ne fait pas un mot. Enfin bref. Les petits chaussons à l'entrée je n'avais pas vu. Mais c'est trop mignon. Oh là là ! Oh là là j'adore. Alors là du coup... Ah oui il y en a encore du rotin. Je ne sais pas si cette pièce est en cours d'aménagement ou si elle est terminée. Elle m'a l'air un peu plus vite que les autres. Je pense que c'est en cours quand même. Oh carrément ! On a le petit coquillage sur la table. Oh c'est mignon ! C'est mignon ! La boîte à musique. C'est El Condor Kiké ça je crois. J'adore cette musique. Depuis la version sur DS je l'écoutais sans arrêt. Encore un coquillage. En fait là je pense que c'est surtout fait pour faire ambiance plage. Puis ça fait zen. Comme je le répète ça fait vraiment zen tout ça. Ça donne envie de dormir. Donc je sais qu'il y avait des gens... Je préfère répondre aux questions en fait. Des fois dans les vidéos puisqu'il n'y a pas qu'une personne qui me pose la même question. C'est pour ça. Donc je suis désolée si parfois vous avez l'impression que je vous mets des vents. Mais ce n'est pas du tout le cas. Donc il y avait quelqu'un qui m'avait demandé comment on faisait les petites boîtes à musique comme ça. Mais en fait c'est super simple. Il faut juste prendre un coquillage. Je ne sais plus exactement le nom. Mais de toute façon là je vais vous le noter là parce que je ne m'en souviens plus. Il faut trouver ce coquillage. Donc regardez sur vos plages. Et puis après il faut que vous ayez une petite musique de Kéké. Donc vous l'achetez. Voilà tout simplement. Ou vous allez à un concert carrément de Kéké. Vous avez votre musique que vous voulez faire en boîte à musique. Et vous ramenez du coup je crois que c'est 10 000 clochettes. Et puis vous allez parler à Serge et va vous fabriquer tout ça. Voilà voilà c'est tout simple. Et franchement moi j'aime tellement fabriquer des boîtes à musique. Même si là je n'ai plus trop l'occasion d'en faire. J'aime vraiment vraiment en faire en fait. Voilà voilà. Bon allez on va faire les autres pièces. Mais ce n'est pas possible. Il y a de la bouffe partout. Alors ça je ne sais pas trop ce que c'est comme ambiance. C'est quoi cette musique ? Elle est trop fun. Romance Kéké. Mais je crois que je ne l'ai jamais écouté en fait. Je l'ai mais... Ah ouais cendrillon. Waouh. C'est censé... Bah ouais quand j'y pense oui maintenant oui. C'est l'univers un peu princesse. Princesse moderne je ne sais pas trop. Par contre le mur je ne suis pas convaincue. Je ne sais pas pourquoi il y a ce mur là. Voilà peut-être je pense bien peut-être puisqu'il y a le truc cendrillon. Après des fois j'ai des idées farfelues. Vu que cendrillon il y a l'histoire de à minuit voilà tout est terminé. Tu redeviens petite servante à la maison voilà. Peut-être que vu que c'est un mur qui fait un petit peu nuit ça... Je ne sais pas peut-être que la personne a voulu faire le rapprochement. Et comme il y a les petites lumières sur les bâtiments peut-être que voilà ça fait un petit peu le rapport. Je ne sais pas. Je fais comme moi je pense après. Ce n'est peut-être pas du tout comme ça que la personne a raisonné. Mais moi franchement j'aurais pensé ça voilà. Il y a des tableaux un peu partout. On dirait un cerveau ce truc. Mais c'est quoi ? Mais c'est un cerveau ? C'est un cœur ? On dirait un cerveau. Ouais un poisson je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que c'est mais c'est bizarre. C'est glauque et je n'ai pas trop envie de rester à côté. Voilà je m'éloigne. Je ne sais pas du tout ce que ça fout dans cette pièce mais c'est un peu bizarre. Gâteau de mariage. Oui cendrillon on se marie à la fin. Voilà. Ah oui en effet oui il y a plein de petits indices. Voilà. Et il ne nous reste plus que le sous-sol à faire. Je suis désolée si ça pique vos yeux là. Voilà on va faire le sous-sol. Ah ouais du coup là aussi c'est ambiance pirate des mers quoi. Les dernières chercheuses de rêve j'avais déjà fait le sous-sol que j'avais visité. C'était déjà en mode pirate quoi. Mais là ce n'est pas du tout pareil. Mais c'est bien fait. Le marché des fruits quoi. Oh mais j'aime bien. Ils ont même retouché ça c'est... Voilà pour ceux qui ne savent pas vous pouvez retoucher les cartons comme ça pour faire des petits motifs fruits. Ah ouais. Oh il y a même le... Oh mais c'est trop bien fait. J'adhère. La table négligée. Oh super. Ah franchement là respect. C'est simple mais ça le fait tellement. C'est magnifique. C'est magnifique franchement en sérieux c'est... Ouais franchement je ne regrette pas d'avoir trouvé cette ville. Voilà. Bon bah du coup. Je vais encore vous abandonner dans la pièce pirate. Enfin la pièce marché là du coup. J'espère que ce chercheuse de rêve vous aura plu. Donc voilà. Que ça vous aura un petit peu fait changer d'air. Voilà. La zen attitude vous a peut-être atteint. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous aime très très fort. Et je vous retrouverai du coup pour une prochaine vidéo. Bisous bisous. Tu as aimé la vidéo ? Tu peux retrouver toutes les autres en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi suivre mon naturalité en me suivant sur les réseaux sociaux. A bientôt. Ah. Ne clique pas sur les boutons. Ce sont des faux. Sous-titrage ST' 501